Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétrojeu. Aujourd'hui je vous propose le unboxing et le test de la Switch Edition Super Mario Odyssey. Ça y est j'ai craqué, j'ai acheté la Nintendo Switch. Ça faisait longtemps que j'attendais un pack qui soit un peu différent de ce qu'on trouve actuellement et donc j'ai attendu la sortie d'un pack qui soit entre guillemets collector pour pouvoir acheter la console. Et bien c'est chose faite avec cette Nintendo Switch Super Mario Odyssey. Alors vous allez me dire que cette console n'a trop rien de différent. Effectivement, elle n'a pas beaucoup de différent mis à part les deux Jocons qui sont rouges et on a Super Mario Odyssey. On a un code de téléchargement. Ce n'est même pas le jeu en boîte. Ça je suis tout de même fort déçu de ne pas avoir eu le jeu en boîte. J'ai acheté la console à 349 euros. Je l'ai acheté sur le site de la Fnac. Il faisait une promotion 349 euros la console avec un bon de réduction à valeur sur un prochain achat de 20 euros plus un mois d'abonnement gratuit à la Fnac Plus. Donc j'en ai profité pour acheter cette console sur ce site. On va tout de suite commencer par ouvrir la boîte. On peut déjà voir ici. C'est parti. Donc on branche la Nintendo Switch en premier, en deuxième, on met les Jocons. On maintient le bouton pour détacher. On va ouvrir tout de suite ce pack pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, on a un carton tout à fait standard. Je m'attendais à un petit peu plus professionnel de la part de Nintendo. Là, on a un carton tout à fait standard avec les deux Jocons rouges. Je vais tout de suite les déballer. Voilà, donc ce sont des Jocons tout à fait standard. Donc là, on a la possibilité d'utiliser le stick et les quatre boutons. On a un stick derrière. Ça me paraît plutôt bien. Je n'ai pas acheté de Nintendo Switch avant celle-ci. C'est vraiment la toute première que j'achète. Donc je vous propose un unboxing complet pour celle-ci. Voilà le deuxième avec le stick déporté. Je préfère celui-ci, effectivement. On va tout de suite regarder la Switch. Comment elle se présente. Voilà donc c'est une tablette tactile. Alors je pense que l'écran est un écran 6,5 pouces. Donc là, on a les deux côtés pour mettre les Joy-Cons. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors il me semble que l'écran est assez sensible aux traces de doigts. J'essaie de vous montrer, mais j'ai à peine effleuré l'écran. Il y a déjà pas mal de traces de doigts. Donc ça, c'est un point à noter. Peut-être qu'avec un protège-écran, ça aurait moins tendance à avoir des traces de doigts. Donc voilà la console. Ça m'a l'air tout de même assez solide. On a ici la possibilité d'ouvrir pour pouvoir mettre la console sur un socle. On a, il me semble, les deux haut-parleurs. Ici, le port USB pour charger la console. Ici, on a un port afro-rouge. Les touches LR. La game card. Ici, vous allez mettre vos jeux Nintendo Switch. Le bouton power. Le bouton volume. Et ici, une prise de casque. On a aussi un petit ventilateur ici. Donc je trouve bien, par contre, d'avoir fait le ventilateur dans cette direction. Parce que si vous tenez la console de ce sens-là, vous n'allez pas avoir l'air chaud qui va venir sur vous. C'est un petit détail, mais c'est à noter. Alors, on a la notice. Nintendo Switch, important information. On a un câble HDMI. C'est tout à fait standard. Il m'a l'air petit. Je pense que je mettrais un plus grand câble HDMI. On a le câble de charge. Je vais tout de suite voir à quoi ça correspond. Donc, Nintendo. Donc là, on est effectivement. Il y a là, apparemment, deux sorties. Donc, on est sur une sortie 5 volts 1,5 ampères et 15 volts 2,6 ampères. Je me disais bien qu'il était un peu gros pour contenir une seule sortie, celui-ci. Donc, on testera ça après. On a ici donc un petit port pour mettre les jobs en-dessus. Il me semble que c'est pour celui-ci. Pour les retirer, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est juste ici. On glisse et ça se retire tout seul. On va tout de suite voir si ça correspond à celui-ci. Hop. Voilà, effectivement. Donc, c'est pour certainement avoir les touches L et R pour les petits jeux. Je trouve ça plutôt rigolo. Effectivement. Par contre, les boutons ici sont très très durs. On verra à quoi ça correspond plus tard. On a bien entendu le code de téléchargement pour Mario Odyssey. Donc, malheureusement, j'aurais préféré avoir la boîte effectivement. Mais donc, on a une petite feuille qui dit voilà qu'on a acheté le Mario Odyssey avec. On a ici donc une sorte de petite manette dans lequel on peut insérer des Joy-con. Je vais vous montrer tout de suite. On retire les Joy-con. Et on les met donc sur la petite manette. Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir une manette à part entière. Avec les petits voyants de charge. Je trouve ça rigolo, mais ça fait un peu cheap. Lorsqu'on passe une manette PS4 à ça. Et le plastique ici, je ne le trouve pas d'excellente. J'ai l'impression qu'on va avoir les mains moites avec ce genre de plastique. Je trouve ça dommage que Nintendo n'est pas allé jusqu'au bout. Ça fait vraiment un truc de qualité. On sait plutôt bien. Mais à noter quand même que le plastique fera un peu les mains moites, je trouve. On va remettre ça ici. On a un deuxième petit port ici pour mettre sur le second Joy-con. On va le sortir. Et ensuite, ici, on a une boîte. On va voir ce qu'elle contient. Donc, c'est le fameux support dans lequel vous allez mettre votre console pour la brancher sur votre télé. Alors, est-ce qu'il est possible d'ouvrir cette partie ? Oui, on peut l'ouvrir. Donc, on branche un câble USB. Câble HDMI out. On a ici deux ports USB. Alors, je trouve aussi malheureux que Nintendo n'ait pas pris en compte, il me semble, les critiques qu'on a pu faire sur ce support. C'est-à-dire que les parties dans laquelle vous allez mettre votre console ici sont en plastique rigide. C'est-à-dire que si vous avez un enfant, il va mettre la console dedans. Et à force, vous allez avoir l'écran tourillé. Donc, ça, je trouve ça un peu dommage de la part de Nintendo de ne pas avoir fait une version 2.0. Ça viendra peut-être sur des packs futurs. On verra bien. J'avais vu ces critiques-là sur des vidéos auparavant. Donc, je pensais qu'ils allaient résoudre les soucis sur cette version de console, mais pas du tout. On va refermer la boîte. Il faut savoir que la boîte, je la trouve sympa. Par contre, elle est vraiment très très bien. Et on va donc tester la console. On va l'allumer. On va voir ce que ça donne. Donc, on va utiliser la petite manette séparément. Comme ça, vous pourrez bien voir l'écran. Je vais faire un petit zoom. De toute façon, après, on fera un test sur la télé directement. Donc, on va voir si la console est chargée à l'origine. Donc, livre et chargé. Alors, on nous demande de mettre les deux Joy-Cons sur la console. Alors, pour les enlever, je trouve que c'est un peu difficile au début. Il faut vraiment se prendre en main d'appuyer sur le bouton. Donc, on va les mettre tous les deux ici. Hop ! Et on entend le petit switch. On va mettre en français. Donc, c'est l'occasion de tester l'écran tactile. Europe. Suite. Donc, là, il recherche les réseaux. On va configurer la connexion Wi-Fi. Alors, on nous demande maintenant de détacher les Joy-Cons. Ce qu'on va faire tout de suite. Effectivement, c'est une petite chose. Chose qu'il faut apprendre à faire. On les tient en main. Donc, on appuie sur suite. Vous pouvez utiliser la console avec les Joy-Cons attachés ou détachés. Choisissez ce qui vous convient le mieux. On peut déployer le support. Effectivement, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais essayer votre icône et votre surnom. Eh bien, moi, en icône, il n'y a pas grand-chose. On va choisir un Link. Et on va bien entendu mettre un rétro-jeu. Associer un compte Nintendo. Donc, je vais le faire. Donc là, c'est rigolo. On vous demande associer un compte Nintendo. Donc, on vous dit se connecter. Et là, on vous dit la console doit d'abord être mise à jour. Donc, vous devez mettre plus tard. Bon, c'est rigolo. Pourquoi il nous propose ça tout de suite ? Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Plus tard. Vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs. Donc, ça, je le ferai plus tard. Nintendo vous permet de créer un environnement de jeu sûr pour votre enfant. Ça, il n'y a pas besoin. Préparatif terminé. Appuyez maintenant sur le bouton Home. Pour jouer à un jeu, insérez une carte de jeu. Téléchargez depuis le Nintendo eShop. Donc, on va aller dans le menu. Puis, après, je mettrai la console à jour. Et on testera une petite partie de Mario Odyssey. Donc, les nouvelles. Nintendo eShop. Album. Les manettes. Les paramètres de la console. Et la veille. Donc, on va aller dans les paramètres de la console. On a un mode avion. Luminosité. On va mettre la luminosité. Ouais, presque à fond. On va la mettre comme ça. RUH de l'écran. Contrôle parental. Internet. Gestion des données. Donc là, on voit qu'on a à peu près 32Go de mémoire. Utilisateur. Donc là, c'est rétro-jeu. On a le Mi. Amiibo. Si vous voulez utiliser vos petits bonhommes. Le thème. Blanc classique, noir classique. Moi, je pense que je vais mettre noir. Au niveau de la batterie, ça risque d'être mieux. Notification. Veille. Manette et capteur. Vibration des manettes. Connexion par câble des manettes pro. Mise à jour des manettes. On met à jour les manettes connectées à la console. Calibrage du gyroscope, etc. Sortie télé. Résolution du téléviseur. On peut choisir auto ou 480p. Donc ça, c'est un peu bizarre. Ajuster la taille de l'écran. Réduire les bordures, etc. D'ailleurs, en parlant de bordure d'écran. Je trouve un peu dommage que Nintendo n'est pas allé au bout pour choisir un écran qui fait vraiment la taille de ce qu'on fait sur téléphone maintenant. Vraiment un taille sans bord. Ça, c'est un petit détail aussi. Et la console ? Mettre à jour la console ? On va mettre à jour la console tout de suite pour pouvoir jouer à Mario Odyssey. Donc la console est à jour. On va pouvoir accéder au Nintendo eShop. On appuie sur Commencer. Alors, on va aller sur le Nintendo eShop. On va se connecter au compte Nintendo. Voilà, donc on a accès maintenant au Nintendo eShop. Votre compte Nintendo vous permet de profiter des services suivants. Online. Possibilités offertes par ce service multijoueur, etc. Donc là, ils nous proposent leur abonnement, que je vais bien entendu ne pas prendre. Il faut profiter du multijoueur gratuit en ligne jusqu'au lancement du service complet en 2018. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc nous voilà, maintenant dans le Nintendo eShop. Il est plutôt simple, je trouve. Ça ressemble un peu au menu de Windows 8. Bon, il n'est pas agrémenté d'énormément de choses. Effectivement, parce que la console n'est pas sortie depuis si longtemps que ça. C'est bientôt disponible. Et on a enregistré un code. Eh bien, on va tout de suite enregistrer le code de Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Enregistré. On va tout de suite voir combien de gigas je vais devoir télécharger. Super Mario, vous pouvez vérifier la progression du téléchargement dans le menu Home. On va appuyer sur le menu Home. On va quitter. Voilà, donc on a le Super Mario Odyssey. On appuie dessus. Et on voit qu'il me reste encore une heure de téléchargement. Ça, je trouve vraiment dommage de ne pas avoir mis le jeu en version boîte. Franchement, il nous oblige à télécharger le jeu. Je trouve vraiment ça dommage. C'est le plus gros point négatif que je dirais sur ce pack Nintendo. On se retrouve d'ici une heure pour voir une petite partie de Mario Odyssey. Je tenais avant de vous montrer une petite partie de Mario Odyssey. Ça fait au moins trois ou quatre fois que j'ai ce message. La communication avec le serveur a échoué. Essayez ultérieurement. Ça, c'est vraiment agaçant. Ça fait au moins trois ou quatre fois que j'ai ce message. Et je ne suis qu'à 7% de téléchargement du jeu. On a enfin réussi à télécharger le Mario Odyssey. Donc c'est parti. On va lancer le jeu. Et en même temps, on va tester la fonction de switcher de la console sur la télé. Donc là, on a un petit message qui nous dit Essayez de jouer avec les Joy-Cons détachés. Plusieurs façons de jouer. Vous pouvez aussi utiliser d'autres styles de commandes. Donc les commandes avec la monnaie. On va baisser un peu le son. Mais avant toute chose, on va tester de switcher la console sur la télé. Pour cela, je prends le module de switch. Et d'ici, on va le poser sur la console. On va serrer le câble de charge. Sauf franchement que Nintendo aurait pu mettre un câble un peu plus long. Parce que c'est assez embêtant. Si vous avez ça à côté de votre télé, ça va être un peu juste au niveau du câble. On va ensuite brancher le câble HDMI. Voilà. Donc on a les deux câbles qui sont branchés. Par contre, on a aussi un port USB. Je ne sais pas, trop à quoi il sert pour l'instant. On va pouvoir refermer. On pose le socle. Maintenant, on va mettre la console sur le côté. Je vais maintenant mettre mon écran. Voilà. Donc tout est branché. On va pouvoir mettre la console et voir si ça switch automatiquement. Hop. Donc ça prend tout de même quelques secondes. Je vais vous montrer. On va ressortir. Donc là, ça vient pratiquement instantanément. Quand je remets la console dedans. Hop. Ça prend tout de même 3-4 secondes. Donc on va maintenant voir s'il est possible d'enregistrer les parties à l'aide du câble ZCAP Capture. Alors, ça fait un peu bizarre d'avoir les deux sticks comme ça dans la main. Je pense que c'est une habitude à prendre. Donc les deux petits Joy-Con en main. On va pouvoir lancer une petite partie de Super Mario Odyssey. Bon alors l'intro, c'est comme d'habitude. La princesse se fait enlever par Bowser. Ça, il n'y a rien de très original là-dedans. Alors moi, il y a un truc qui me dérange dans la caméra. Je préfère toujours quand l'axe Y est inversé. Donc on va voir s'il est possible de le faire. Options. Paramètres des commandes. Déplacements verticaux inversés. Voilà. Voilà, je préfère. Graphiquement, c'est plutôt pas mal. On est sur un décor qui est plutôt bien détaillé. Hein ? Bien sûr. Pas mal. Un décor qui est sur un décor. Un décor qui est sur un décor. Un décor qui est sur une décor, une décorée. Un décor qui est sur une décorée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501